Donc là, on a deux objectifs. Être capable d'ajouter des ressources. Par exemple, un document, un prêt-test, un devoir que je voudrais remettre à l'élève ou des liens. Ça, c'est une première étape. Puis, une deuxième étape qui est d'être capable d'ajouter des activités. Les deux activités les plus importantes étant, je crois, l'activité de devoir et l'activité open meeting, ce qui va nous permettre de communiquer en temps réel avec les élèves. Si vous regardez attentivement, dans le coin supérieur droit de l'espace de cours, je vois un bouton qui s'intitule « Activer le mode édition ». Ce bouton-là, il est présent quand dans un espace de cours, j'ai un rôle enseignant. Si je ne vois pas ce bouton dans le coin supérieur droit, c'est parce que je ne suis pas enseignant dans cet espace de cours. Alors, vous, quand vous voudrez utiliser Moodle avec vos élèves, c'est important que vous soyez enseignant dans votre espace de cours et donc, vous devez retrouver le bouton « Activer le mode édition ». Lorsque je le clique et que j'active le mode édition, vous allez voir apparaître une série d'icônes. L'interface s'alourdit. Et c'est normal, c'est une interface qui nous permet d'éditer l'espace de cours. Je passe rapidement pour chacun des éléments qui sont présents. Vous allez voir qu'il y a immédiatement à droite de l'élément une série d'icônes. Lorsque je passe ma souris sur chacun des icônes, je constate que je suis en mesure de faire en cliquant sur l'icône à partir de la petite infobulle. Alors moi, je vais rester dans la première section en haut ici. Et ce que je vais vouloir faire, c'est par exemple ajouter un lien Internet pour mes élèves. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le lien « Ajouter une activité ou une ressource ». Lorsque je clique sur ce lien, apparaît une fenêtre, une fenêtre qui va me permettre de sélectionner l'activité ou la ressource que je veux mettre en place pour mes élèves. Pour le moment, on se concentre sur la partie du bas qui se trouve avec la partie ici, la partie ressources, dans laquelle je vais être en mesure de rendre disponible un lien Internet, donc un URL pour Uniform Resource Locator ou encore un fichier, un document PDF, un document Word ou encore un PowerPoint que je veux rendre disponible. Allons-y avec une URL. Donc, je sélectionne l'élément, m'apparaît un petit texte qui vient me préciser de quoi il en retourne. Je clique sur « Ajouter » et comme chaque fois, lorsque j'ajoute quelque chose dans un espace de cours, m'apparaîtra un formulaire que je devrais compléter. Je dois mettre un titre à cette ressource, à ce lien Internet. J'ajoute aussi une description. Vous remarquerez que lorsqu'il y a un petit astérisque en rouge, vous le comprenez, c'est un champ qui est obligatoire. Je dois aller lui placer l'URL, donc l'adresse Internet de la ressource que je veux rendre disponible. Dans ce cas-ci, je pourrais décider de rendre disponible le bloc-notes collaboratif, admettons. Donc, je peux simplement faire un petit copier-coller, comme ceci. Puis, les éléments en dessous, parfois il va y en avoir beaucoup et votre meilleur ami dans ce cas, c'est le par défaut. Model est une plateforme qui est très puissante, qui est très flexible, mais cette puissance et cette flexibilité vient avec une certaine lourdeur dans l'interface et dans les différents paramètres. Alors, dites-vous que si vous ne savez pas à quoi ça sert, laissez-le comme ça. Donc, le par défaut, souvent, sera votre meilleur ami dans la définition de nouvelles activités, de nouvelles ressources dans Model. Pour ceux qui sont curieux, lorsque vous naviguez dans le formulaire, vous allez constater qu'il y a des petits points d'interrogation à certains endroits. Lorsque vous cliquez ce point d'interrogation, ça va vous amener vers une petite tête contextuelle qui vous permet de savoir ce paramètre, à quoi il sert. Une fois que c'est terminé, dans le bas complètement, on a plusieurs boutons. Enregistrer et revenir au cours, enregistrer et afficher ou annuler. Les deux premiers boutons se ressemblent. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui va nous permettre d'économiser un clic. C'est-à-dire, si une fois que j'ai créé l'activité, je veux la voir sur la page du cours, je vais aller sur le bouton gauche. Si je veux voir de quoi l'activité ou la ressource a l'air ou comment les élèves la verraient, j'irais cliquer sur « Enregistrer et afficher ». Moi, vous savez que ça va être beau, alors je vais cliquer sur « Enregistrer et revenir au cours ». Et vous constatez maintenant que dans le haut ici, j'ai une nouvelle, un nouveau lien Internet qui vient d'apparaître. Lorsque je veux ajouter des fichiers maintenant, la façon simple d'ajouter des fichiers, et vous allez sans doute aimer ça, j'ouvre une fenêtre de fichiers à l'intérieur de mon Windows. Je prends le fichier qui m'intéresse et je vais simplement le glisser-déposer dans l'espace de cours. Et voilà, le document est maintenant rendu disponible pour les élèves. C'est un simple, donc un simple glisser-déplacé, qui me permet de le faire. Attention, pour que je puisse faire cette opération rapide là, il faut que mon mode édition soit activé et il faut que j'ai une version récente de navigateur, à savoir au moins Firefox 4, Chrome 9 et Internet Explorer 10. La plupart d'entre vous, si vous avez un Internet Explorer, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir Internet Explorer 10, puis la version 10, elle vient avec Windows 8. Ce qui fait en sorte que le conseil que je peux vous donner, lorsque vous voulez éditer un espace de cours model, travaillez avec Firefox ou Chrome, mais ne travaillez pas avec Internet Explorer. Donc, ajout de documents et ajout de ressources, deux éléments intéressants à mettre en place pour vos élèves. Dernier petit truc, vous pouvez, quand il y a beaucoup d'éléments, les ordonnancés et les hiérarchisés. Donc, il existe des petites flèches ici qui me permettent de mettre en hiérarchie, si vous voulez, les différents éléments que j'ai rendus disponibles aux élèves. Ça, d'une part. Et si les ressources et activités ne sont pas dans le bon ordre, je peux prendre la quadruple flèche de façon à glisser-déposer, glisser-déplacer un élément par rapport à un autre et placer les différents éléments dans l'ordre que je juge opportun pour les élèves. Voilà, ça complète la première partie qui est la partie d'ajouter des ressources à l'intérieur de mon espace de cours.